Non, non, parce que moi, j'entends beaucoup de choses à l'heure actuelle entourant le cas d'Embélé et certaines me font tomber de ma chaise en fait. On n'est pas dans un monde de bisounours, les clubs font du business, les joueurs font du business. Si Barcelone se retrouve dans une telle mouise financière, c'est seulement de leur propre responsabilité. Ça fait des années qu'ils font n'importe quoi avec des contrats, qui donnent des salaires faramineux à beaucoup de joueurs, souvent même à des joueurs qui s'orientent vers... Ils sont quasiment libres de contrats. Ils leur donnent des contrats sur plusieurs années avec des sommes incroyables. Donc pourquoi reprocher à M. Dembélé de profiter aussi de ce système-là en sachant qu'il est libre ? Moi, ça me fait un peu rigoler en sachant que le Barça met la pression sur lui. C'est comme si ton employeur, s'il n'est pas content avec toi, il te dit tu fais ça, sinon si tu ne fais pas ça, tu dégages. Vous avez signé un contrat. Moi, j'ai presque envie de leur rappeler aux dirigeants du FC Barcelona, vous avez signé un contrat. Personne ne vous a mis un flingue sur la tempe pour accepter de signer ce contrat-là. Et d'ailleurs, je dirais que c'est un petit peu dans l'air du temps à l'heure actuelle. Quand je vois le cas à Linde, à Dortmund, la pression que met son club pour qu'il puisse savoir si tu re-signes ou si tu pars libre de toute indemnité, ça me rappelle le cas aussi Paul Pogba à Manchester United, ça me rappelle le cas Mbappé au Paris Saint-Germain. Les gars, je veux dire que si des joueurs aussi talentueux avec une énorme valeur marchande se retrouvent libres en fin de contrat, c'est pas la faute du joueur. C'est la faute du club. Les cas sont différents. Et le club, c'est très bien qu'ils n'ont pas les cartes. Je vous ai laissé parler, monsieur. Le club, c'est très bien qu'ils n'ont pas les cartes en main. C'est pour ça qu'ils mettent la pression immédiatement à la fois sur le joueur pour le jeter en pâtir à la vindique populaire immédiatique. Alors après, les journaux catalans remettent une touche. Traîtres, ça va très très loin dans les insultes. Ils veulent le prolonger en lui disant qu'il sera à la pointe du projet. Les gars, ça fait dix ans que vous faites n'importe quoi au niveau de la comptabilité. Vous retrouvez la tête dans la tête, dans les excréments aujourd'hui. C'est de votre faute. C'est pas la faute de Dembélé. Les dirigeants ont changé. Ils se sont tous succédés avec les mêmes conneries, en fait. Et c'est les dirigeants acteurs qui mettent la pression. On peut pas juger Laporta sur ce qu'il a fait depuis... Excusez-moi. Je pense qu'il est en train de recréer une équipe... Tu veux que je te rappelle le cas Messi ? Tu veux que je te rappelle le cas Neymar ? C'est ça que je veux dire. Qui les a obligés à dépenser autant aussi sur Coutinho ? Qui les a dépensés autant sur De Jong ? Ce ne sont pas les mêmes dirigeants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, vous m'avez fait référence sur le nombre de minutes jouées par rapport à l'investissement qui a été dépensé. Mais laissez-moi parler ! Mais il y a beaucoup de joueurs FC Barcelone qui sont dans le même cas. Mais on s'en fout. Est-ce qu'il faut les pointer du doigt ? Dans tous les clubs professionnels, il y a des joueurs qui ne répondent pas à présent par rapport à les sommes dépensés. Est-ce qu'on va pour autant les mettre en pâture sur la scène publique et leur dire c'est un mercenaire, ne pense qu'à l'argent ? Jérôme, tu vas pas faire le bisounours. Tout le monde dans le foot aujourd'hui ne pense qu'au pognon ! Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas une exception ! Mais je ne dis pas le contraire. Alors pourquoi le pointer du doigt lui plutôt qu'un autre ? En signant à Barcelone tu crois qu'il va être malheureux ? Mais moi je pense qu'il n'a pas envie de rester au Barça. Sinon il aurait déjà re-signé depuis longtemps. Il ne veut pas rester au Barça. Alors pourquoi il ne le dit pas ? Parce que moi j'ai le sentiment qu'ils ont mis le curseur extrêmement haut financièrement parce qu'ils savent très bien que le Barça ne veut pas répondre dans leur sens. A moins de faire une contreposition. Mais moi si j'étais le Barça, je ferais une contreposition et je la rendrais lisible à tous pour savoir exactement s'il va rester ou pas et si d'aventure il est amené à partir de mode. Je veux dire que c'est un faux procès.